C'est la tombe de l'amiral, du contre-amiral Jean Cra. Donc vous avez l'encre de Marine et la flûte de Pamp. Alors Jean Cra, il est né en 1879 à Brest et mort en 1932. Son père était médecin-chef de Marine et c'est une famille dans laquelle on jouait de la musique. Comme souvent dans les familles bourgeoises du 19e, mais là spécialement. Dès le lycée avec Alfred Drouin, qui était un de ses condisciples, Jean Cra ébauche un drame lyrique en deux actes. Donc il n'a pas 18 ans, il n'a pas 20 ans qu'il est déjà en train de composer de la musique et des choses compliquées. En 1896, il intègre l'école navale. Il navigue dans le monde, comme les marins de cette époque-là. Et il se lie avec un compositeur qui s'appelle Henri Duparc. Henri Duparc mesure les qualités de Jean Cra et le pousse à travailler la musique. Ce qui n'empêche qu'il reste militaire. Il est le commandant du torpilleur, commandant Boris pendant la guerre de 14-18. Et il est cité à l'ordre de l'armée pour sa bravoure au combat ou en opération. Dans le même temps, il a sur les bateaux sur lesquels il navigue, un piano qui est boulonné dans sa chambre. Alors, tous les gens qui ont embarqué sur des bateaux en général, des bateaux de la marine nationale en particulier, savent que si on ne boulonne pas le piano, on risque sa vie au premier coup de roulis ou de tangage. Et donc, il fait boulonner un piano dans sa chambre, dans sa carrière. Et il compose sur ses bateaux, en particulier un opéra, Polyphème, en 1922. Ou encore une œuvre tout à fait particulière, ça s'appelle Journal de bord, en 1928. Alors, Journal de bord, c'est intéressant parce que c'est une œuvre en trois quarts. Alors là encore, tous les gens qu'on naviguait, et spécialement sur les bateaux gris, savent qu'il y a trois quarts de nuit. Et donc, sa composition Journal de bord, en fait, en trois quarts, en trois parties, est une méditation sur ce thème des trois quarts, c'est-à-dire des parties d'ennui et de réflexion que le marin et le compositeur peuvent avoir dans sa nuit sur un bateau. C'est une musique très agréable. Et Jean Cras est aussi connu. Et là aussi, les marins auraient pu faire graver sur sa tombe. La règle Cras. La règle Cras, qui est à la fois une règle en plastique transparent, qui est pensée en 1917 et qui devient d'emploi quasiment systématique chez les Fontaine dans les années 20. C'est à la fois une règle et un double rapporteur. L'idée est très simple. Pour savoir quel est votre cap, vous mettez la règle dans le sens de la navigation du navire. Sur une carte qui est orientée nord-sud, vous accrochez le premier très vertical. Vous rapportez ça au rapporteur et ça vous donne votre cap et votre navigation. Et tous les marins actuellement se servent de la règle Cras. Se servaient ou se servent toujours de la règle Cras. La règle Cras a un énorme avantage sur le GPS et les assistants de navigation. C'est qu'une règle en plastique ne tombe jamais en panne. Merci. Sous-titrage FR ?